Salut à tous et merci de me rejoindre dans cette vidéo. Dans le cadre de vous assurer un apprentissage à distance et en collaboration avec madame Benzafir, inspectrice de l'enseignement moyen assurant l'encadrement de la cinquième circonscription de la wilayah de Mascar. Ce cours en ligne vous sera présenté par Rachid Daouji, professeur de l'enseignement moyen. Nous allons nous adresser dans ce cours en ligne aux élèves de quatrième année moyen en leur proposant une séance de production écrite. Cette séance de production écrite fait partie du projet numéro 1 qui a pour titre « Créer un blog touristique incitant à découvrir l'Algérie ». Tout simplement, ce qu'on va créer dans ce projet, c'est de créer un journal personnel que nous publions dans les différents réseaux sociaux, ayant pour but inciter les gens à découvrir la facette touristique de notre Algérie. Sachant que l'Algérie possède le meilleur potentiel touristique et qui dit potentiel touristique dit les endroits, « Milieux », « Un patrimoine » et « Une histoire très riche ». Je rappelle encore notre fois, c'est toujours dans le but d'inciter les gens à visiter notre région. Ce que vous allez acquérir et arriver à faire à la fin de ce projet, c'est de produire oralement et par écrit des textes et des annoncés argumentatifs en insérant des passages descriptifs, c'est-à-dire argumentés en guise de la description, en utilisant la description. La séance de production écrite fait partie aussi de la séquence numéro 2 qui a pour titre aussi « Gloire à nos ancêtres ». Ce qu'on va faire dans cette séquence, c'est de produire des arguments pour étayer une thèse, produire des arguments pour développer une opinion ou bien un point de vue. Revenons très brièvement au titre de cette séquence « Gloire à nos ancêtres ». Là, on va évoquer et on va évoquer de l'histoire dans cette séquence. Comme vous avez vu dans les différentes séances de cette séquence, on a vu, on a décrit, on a le courage et la bravoure de nos ancêtres, tels que l'Emir Khaled, tels que l'Allah Fatima Sumr, dans la séance de compréhension de l'oral où on a vu le courage et la bravoure d'une telle femme résistante qui a pris le commandement de toute une révolution face à une telle armée, l'armée française. Alors, maintenant, on va voir, on va citer les objectifs d'apprentissage de cette séance. Il est important, mes élèves, de préciser que la séance de production écrite est systématiquement obligatoire dans l'enseignement en général et dans l'enseignement de la deuxième génération, afin de faire les points sur les acquis et les notions déjà vues dans chaque séquence. De manière générale, la séance de production écrite vous permet tout d'abord à vérifier si vous avez atteint les objectifs fixés par votre enseignant. Elle permet aussi à votre enseignant de réguler et d'adapter les prochaines séquences d'apprentissage selon vos écrits, mes élèves, et afin de vous accompagner vers la réussite. Très bien. Alors, comme toute autre séance, la séance de production écrite se déroule en trois étapes. Alors, citant brièvement aussi, expliquant aussi les trois étapes de cette séance, c'est premièrement, on a la phase d'observation et de lecture. Dans cette phase, on va observer le sujet qu'on a entre les mains et on va le lire afin de dégager le thème. Deuxième phase, c'est la phase d'analyse et de compréhension. Alors, cette phase est très importante dans notre production écrite. C'est le fond du travail. C'est l'analyse et la compréhension. Et la conceptualisation, c'est-à-dire, c'est là qu'on va construire nos idées. Très bien. Et enfin, on a la phase d'écriture, dit aussi la tâche. C'est là qu'on va faire la tâche demandée dans la consigne de ce sujet et en appliquant les critères de réussite. Avant de débuter notre séance, mes élèves, je vous conseille d'être très attentif et de bien suivre avec moi les étapes suivantes. Je vous demande aussi de prendre un cahier d'essai et un crayon et de suivre avec moi mot par mot. Je vous rappelle aussi que vous pouvez mettre la vidéo en pause et de prendre votre temps en lisant et en analysant bien notre sujet. Alors, mes élèves, commençons avec un léger rappel de la séance précédente où vous avez établi une première ébauche de plan en structurant nos idées au propre. Alors, commençons avec la première partie de cette séance, c'est observer et lire attentivement le sujet. Alors, quand vous voyez sur vos écrans, on a le sujet dans notre séance de production écrite. Alors, quand vous voyez aussi que ce sujet est composé de deux parties. Première partie, c'est la situation problème, dite aussi la problématique. C'est la situation où on va éveiller nos connaissances et structurer nos idées. Bien, par la suite, la consigne, c'est la tâche que nous allons réaliser dans cette production écrite. Alors, avant de lire ensemble notre texte, je demande à mes élèves d'observer la première expression de la situation problème et me dire à qui s'adresse l'auteur de ce texte. Très bien, ici on voit très bien que l'auteur de ce texte s'adresse à nous, il s'adresse aux élèves. Très bien, alors suivez avec moi maintenant, je vais essayer de lire attentivement le sujet. Donc, ouvrez bien les oreilles. Alors, sujet. Ton oncle, ancien officier de l'Armée de Libération Nationale, t'a confié un manuscrit dans lequel il explique les raisons de son engagement au profit de la cause nationale. Malheureusement, tu as égaré une partie du document. Ne subsiste que le début et la fin de son témoignage. Tu complateras le texte que tu mettras en ligne sur le site web de ton collège à l'occasion de la célébration du déclenchement de la Révolution. Très bien. Alors, quel est le thème de ce sujet ? Alors, on voit très bien que le thème de ce sujet, c'est la cause nationale. Voilà. Et bien sûr, puisque l'auteur ici s'adresse aux élèves, donc c'est la cause nationale algérienne. Très bien. Alors, mes élèves, je vous demande de lire le texte silencieusement et attentivement en repérant les mots et expressions qui vous jugez importants dans notre sujet. Je rappelle encore une fois, donc, que vous pouvez mettre la vidéo en pause. Alors, donc, préparez vos cahiers d'essais et vos crayons. De retour mes élèves et j'espère que vous avez fini vos travaux. Alors, dans cette deuxième partie de la séance, nous allons passer par l'analyse et la compréhension de notre sujet. Alors, on va corriger ensemble la situation-problème en lisant ensemble le texte. Donc, ton oncle, ancien officier de l'armée de libération nationale, t'a confié un manuscrit. Regardez ici, on a souligné le mot manuscrit. Alors, veux-tu quoi le mot manuscrit ? Alors, le mot manuscrit est un dokimo qui est écrit à la main, un écrit précieux par son ancienneté et sa rareté. Alors, continuons, dans lequel il explique les raisons. Vous avez ici, alors, un manuscrit et le mot raison. Alors, le mot raison veut dire preuve par discours et par argument. C'est une cause ou bien un motif. Alors, construisons d'abord notre première idée. Alors, ce que vous avez entre les mains, un manuscrit qui contient des raisons. Très bien. Continuons. Alors, les raisons de son engagement au profit de la cause nationale. Malheureusement, tu as égaré une partie du document. Alors, regardez ici, on a souligné toute l'expression, tu as égaré une partie du document. C'est là que le problème se pose. Alors, reconstruisons l'idée. Alors, vous avez un manuscrit que votre oncle t'a donné. Alors, ce manuscrit contient des raisons. Alors, les raisons de son engagement au profit de la cause nationale. Alors, malheureusement, tu as égaré une partie. C'est-à-dire, il y a une partie manquante dans ce manuscrit. Il reste que le début et la fin de ce témoignage. Très bien. Alors, passons maintenant à la consigne. Tu compléteras le texte. Regardez ici, on a souligné le mot complétera. Le mot compléter. Alors, ce qu'il nous demande ici dans la consigne est de compléter le texte. Alors, reconstruisons nos idées de nouveau. On a un manuscrit dont les raisons sont manquantes. Et là, dans la consigne, nous demande de compléter. Donc, tout simplement, nous allons produire des raisons. Et comme on a déjà expliqué le mot raison, je veux dire argument. C'est-à-dire, on va rédiger des arguments. Alors, c'est quoi argumenter ? C'est présenter des arguments. Prouver par argument. Donc, on va produire un texte argumentatif. Commençons tout d'abord par la syntaxe du texte argumentatif de notre texte. Alors, dans ce texte-là, l'auteur est subjectif. Donc, on trouve les marques de subjectivité. Alors, la marque la plus évidente de subjectivité, c'est la première personne du singulier. Le jeu est la première personne vue pluriel. Le, nous. On trouve aussi les verbes et les adverbes qui expriment l'opinion, le doute et l'incertitude. Et aussi, on trouve les formules qui prennent en charge les idées. Par exemple, selon moi, d'après moi et pour moi. Alors, maintenant, on va passer à la structure de notre texte. Le texte qu'on va produire, bien sûr. Alors, rappelons mes élèves que le texte argumentatif sert à convaincre. Il se compose de trois parties. Première partie, dite introduction. On trouve dans cette partie, le thème et la thèse. C'est quoi un thème ? Le thème, c'est le sujet ou bien c'est l'idée générale du texte. La thèse, c'est le point de vue de l'auteur. Dans ce type de texte, l'auteur commence par donner son point de vue ou prendre position sur un sujet ou bien un thème. Alors, la deuxième partie, c'est le développement. Cette partie est constituée des arguments. C'est-à-dire, c'est là où repose la thèse. Dans le développement, chaque argument fait l'objet d'un paragraphe. Généralement, on trouve deux à trois arguments dans un texte argumentatif, c'est-à-dire un texte adapté à votre niveau. Alors, la troisième partie, c'est la conclusion. Alors, sert à rappeler le sujet de ce texte. Alors, on fait un petit rappel ici du sujet de ce texte en affirmant ou bien en confirmant la thèse défendue dans l'introduction. Alors, bien sûr, c'est à travers les arguments cités dans le développement. Alors, ceci était une briève explication du texte qu'on va produire. Je rappelle encore une fois que j'essaye d'aller tout doucement de façon à vous simplifier les démarches à suivre. Nous allons maintenant passer à la troisième phase. C'est la phase d'écriture. C'est là où on va réaliser notre tâche en appliquant les différents critères de réussite. Mais avant cela, voyons voir notre texte à compléter. Comme on vous l'a déjà mentionné dans la situation en problème, le manuscrit que vous avez entre les mains est manquant d'une partie. Et comme vous voyez sur vos écrans, la partie manquante, c'est le développement. Il ne reste que le début, l'introduction et la fin, la conclusion de ce manuscrit. Lisons ensemble l'introduction et la conclusion de ce texte. Introduction Très tôt, j'ai compris que l'occupant n'allait pas nous offrir l'indépendance. Il fallait coûte que coûte que cela change. Conclusion Finalement, je n'ai pas regretté mon choix, car, je te l'ai dit, il fallait agir pour mettre fin à l'occupation. Rappelons que le thème de ce texte est la cause nationale, c'est-à-dire, on va produire des arguments en faveur de la cause nationale. Très bien. Alors, en décrivant les circonstances et les causes qu'ont poussé votre oncle à s'engager dans l'armée de libération nationale. Pour réussir ton travail, tu dois insérer, utiliser et respecter les critères de réussite. Aussi, afin d'obtenir une bonne note dans ta production. Tout simplement, ton écrit doit contenir les différents points de langue que tu as vu dans la séquence courante, c'est-à-dire la deuxième séquence. Alors, commençons tout d'abord avec le premier critère, les connecteurs d'énumération. C'est ce que vous avez vu dans la séance de vocabulaire. Alors, ces derniers servent à enchaîner les arguments et les idées d'un texte argumentatif. Par exemple, pour le premier argument, on a d'abord en premier lieu et d'une part. Pour le deuxième argument, on a ensuite en second lieu et d'autre part. Et pour le troisième argument, on a enfin, en dernier lieu et d'ailleurs. Alors, attention mes élèves, si vous utilisez le connecteur d'abord, veuillez à utiliser dans le deuxième et le troisième argument, ensuite et enfin, pour que vous soyez cohérents dans vos textes. Idem pour les autres connecteurs, par exemple, en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu, d'une part, d'autre part et d'ailleurs. Passons au deuxième critère, les arguments. Alors, les arguments, ce sont des idées ou des preuves à l'appui pour développer ou justifier une thèse. Pour les rendre plus forts, on les fait suivre souvent par des exemples concrets ou par des explications. Troisième critère, la proposition subordonnée complétive. C'est ce que vous avez vu dans la séance de grammaire. La proposition subordonnée complétive est dite conjonctive lorsqu'elle est introduite par la conjonction de subordonnation « que ». Elle est souvent complément d'objet du verbe de la principale. Et quatrième critère, le subjonctif présent. Alors, le subjonctif présent exprime une action incertaine non réalisée. Par exemple, une volonté, un souhait, une crainte ou bien un ordre. Au moment où nous nous exprimons. Par exemple, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. J'aimerais bien que tu viennes avec moi. Regardez ici le deuxième verbe « que tu viennes ». Alors, l'action ici n'est pas encore d'être réalisée au moment où on a exprimé le premier verbe. Alors, vous avez ici un coffre à mots qui contient des noms, des verbes et des adjectifs qui vous seront utiles dans vos écrits. Donc, là, je demande à mes élèves de passer au travail. Notre séance vient de terminer, mais avant cela, je vous invite mes élèves à découvrir un produit, bien un texte qui répond aux critères de réussite de notre production. Je rappelle que ceci est une option puisque nous ne sommes pas en classe où vous faites vos travaux individuellement sur une double feuille. Voici sur vos écrans un texte modèle, une réduction que nous allons la lire ensemble. « Très tôt, j'ai compris que l'occupant n'allait pas nous offrir l'indépendance. Il fallait coûte que coûte que cela change. » D'abord, j'ai décidé de prendre le maquis, car la politique du colonisateur était violente et sanglante. Par exemple, les événements du 8 mai 1945, où le peuple algérien protestant son indépendance pacifiquement a été opposé par des tirs vifs et tuant plus de 40 000 victimes innocentes. Ensuite, la France voulait que l'Algérie soit française et que les Algériens soient ses esclaves. De plus, l'ennemi œuvrait à nous dépersonnaliser en censurant notre langue. Enfin, la force, c'était la seule langue que l'ennemi comprenait. En effet, ce qui avait été pris de force ne pourrait être repris que de force. Finalement, je n'ai pas regretté mon choix, car, je te l'ai dit, il fallait agir pour mettre fin à l'occupation. Très bien, mes élèves, j'espère que cette séance vous sera utile et j'espère vous voir dans prochains cours en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !